Je suis Rémi Salès, j'ai 28 ans, je suis à Véronais et à Oriva je suis ingénieur d'études au sein du pôle R&D. J'ai des missions assez diverses, je fais de la gestion de projets, de la gestion de bases de données, des analyses de données et je fais le suivi des génotypages en race blonde d'Aquitaine. Au sein du pôle croisement, je fais tout particulièrement de la gestion de bases de données et des analyses de données. Et après, j'interviens plus globalement selon les projets dans la gestion globale du projet, comme par exemple sur le projet Auroval. Donc en une phrase, l'objectif du projet Auroval, c'est d'évaluer l'impact en euros du choix génétique d'un taureau-viande pour le croisement sur le troupeau laitier. Et le but, ça va être d'exprimer les performances en euros. On avait déjà des performances qui étaient exprimées en index et là on va les exprimer en euros pour qu'elles soient plus parlantes pour les éleveurs. Donc je dirais que l'innovation, elle se situe à trois niveaux. D'abord sur les caractères étudiés, ensuite sur la façon dont on les a analysés et dans un troisième temps, sur la façon d'exprimer ces indicateurs. Donc sur les caractères étudiés, on a des caractères autour de la naissance, avec les conditions de naissance qui sont fréquemment étudiées. Et ensuite avec des caractères nouveaux comme la fertilité de semence, la durée de gestation et la viabilité des veaux. Ensuite on a des caractères à trois semaines qui sont peu voire pas étudiés en croisement, comme le poids et la conformation. Donc ça c'est pour la partie caractères innovants et originaux. Ensuite sur la façon de les analyser, on est sur des évaluations assez poussées. En termes de méthode, on va se rapprocher des indexations officielles. Et le plus de notre méthode, c'est d'inclure des taureaux de différentes races dans une même évaluation. Donc on va pouvoir comparer les taureaux intra-races, comme c'était déjà fait. Mais on va également pouvoir les comparer inter-races. Et troisième niveau d'innovation, c'est l'expression des indicateurs en euros, ce qui n'avait jamais été fait jusqu'à présent. Donc on s'est appuyé sur une base de données assez conséquente. Des centaines de milliers de données, avec plus ou moins de données selon les caractères étudiés. Les données sont issues de la zone Oriva et de ses partenaires. Et donc le but de cette démarche, l'objectif global au départ, c'était de répondre aux attentes de l'éleveur-naisseur de la paillette, donc de l'acte d'insémination, jusqu'à la vente du veau à l'âge de 3-4 semaines. Le but, c'est de rationaliser et d'affiner les choix génétiques des éleveurs, en leur permettant de choisir des taureaux qui vont répondre à leurs priorités. Et l'objectif final de la démarche, bien sûr, que ce soit pour nous ou pour eux, c'est d'améliorer les performances et la rentabilité de leur atelier croisement. Donc concrètement, l'éleveur va pouvoir choisir un taureau en mettant l'accent sur ses priorités. Si pour lui, la priorité, c'est le temps de travail, les conditions de travail, il va se tourner vers des taureaux vélages faciles, avec une bonne viabilité des veaux. Si sa priorité, c'est les performances techniques de l'atelier lait, bien là, il va vouloir des vaches qui ne se retardent pas, donc une bonne fécondité de la semence taureau. Une durée de gestation courte. S'il souhaite améliorer les performances économiques de son atelier croisement, bien là, il va plus se tourner vers des taureaux très performants sur le poids et sur la conformation à trois semaines.